Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Nous sommes ensemble pour 40 minutes d'informations, mais tout de suite, les titres de ce jeudi 13 mars. Musique A la une de l'actualité, le premier adjoint de la mairie de Chikoni, Omar Soufouali, a fait l'objet hier d'une garde à vue. Convoqué par la section de recherche de la gendarmerie de Mamoudzou, il a été entendu, puis relâché un peu plus tard dans la soirée. Musique L'équipe municipale en place à la mairie de Mamoudzou, pointée du doigt par Jacques Martial-Henri, pour s'être attribuée des parcelles de terrain au sein de la commune, des agissements que le conseil général de Mamoudzou a tenu à dénoncer. Musique Enfin, ce procès historique qui se tient à la cour d'assises de Paris, avec sur le banc des accusés, cet ancien capitaine de l'armée rwandaise, Pascal Sibikwanga. Arrêté à Mayotte en 2008 et accusé de complicité dans les tueries de 1994, 114 opposant le peuple Hutu-Otouti, ils risquent la perpétuité. Musique Une nouvelle affaire de garde à vue à la mairie de Chikoni, sur convocation de la section de recherche de la gendarmerie de Mamoudzou. Il faut dire que depuis que le premier adjoint au maire, Omar Soufouali, a sur l'intérim du maire élu, Yissoufi Madim Shinra, la commune est secouée par des affaires plutôt obscures sur fond d'intérêt personnel. Hier, le premier adjoint au maire de Chikoni a été placé en garde à vue. Il a été libéré hier dans la soirée. Reportage de Shakilaï Souf et Leslie Vimlé. Musique Une garde à vue prise à l'encontre du premier adjoint au maire, Omar Soufouali, qui semblerait être impliqué dans une affaire de malversation présumée. L'affaire n'est pas claire. Denis Herrmann, patron du quotidien des Nouvelles de Mayotte, a écrit un article sur le sujet. Écoutez plutôt. Écoutez, hier soir, à l'heure où moi j'ai eu mes dernières informations, il était toujours en garde à vue. Donc il est peut-être sorti assez tard dans la soirée, ça je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été placé en garde à vue et puis qu'il a été interrogé par les gendarmes. Maintenant, quels sont les motifs réels de la garde à vue ? Il peut y en avoir deux qui soient possibles. C'est ce que j'ai écrit ce matin dans mon journal. C'est-à-dire qu'il y a des histoires financières et des marchés publics qui ont été passés dans des conditions plutôt floues. Donc je pense que peut-être c'est là-dessus que travaillent les gendarmes. Il y a peut-être une autre hypothèse, c'est que le maire de la commune qui a été accidenté en 2009 a déposé plainte l'année dernière. En mai, l'année dernière, puisque c'est moi qui ai révélé cette affaire, l'affaire de cette plainte, il a déposé plainte contre X. Il semblerait que plusieurs personnes soient impliquées et ont déjà été entendues. Et la question qui se pose encore est de savoir s'il ne serait pas soupçonné de la chute du maire élu, Issoufi Madim Shinra, qui avait déclaré avoir été l'objet d'un guet-apens à l'école le soir du 19 août 2009. Il a d'ailleurs porté plainte contre X. Et voilà que le dossier rebondit au-devant des affaires judiciaires. Ainsi, depuis lundi dernier, les gendarmes de l'ASR ont entendu plusieurs personnes de l'entourage du 1er adjoint ou travaillant à la mairie. Toutefois, l'adjoint au maire Omar Soufouali n'est pas inquiété de cette affaire, mais devra rester disponible pour répondre aux questions des gendarmes. Nouvelle polémique déclenchée ce matin par Jacques Martial-Henri, conseiller général de Mamoudzou, qui pointe du doigt l'équipe municipale en place à la mairie de Mamoudzou. Une équipe municipale qui, selon lui, se serait octroyée des parcelles importantes de terrain, notamment du côté de Doujani. Ses propos, le conseil général de Mamoudzou les avait déjà tenus sur des raisons de Kwezi TV, Kwezi FM. Désormais, il évoque même la possibilité d'engager des poursuites judiciaires. Soni Chamsuddin, Abbas Halidi et Fred Sulaïmana. Coup de tonnerre sur la scène politique mahoraise. Et c'est Jacques Martial-Henri qui allume la mèche à l'encontre du sénateur-maire de Mamoudzou. D'après le conseiller général de Mamoudzou III, Abdourahman Souali aurait, durant une réunion du conseil municipal, accordé une session de parcelles à Doujani à des agents et des proches. Comment pouvez-vous aujourd'hui, Zaidou, qui vient prendre le micro à Maivantana, qui dit qu'ils ont un ZAC à Doujani, zone d'aménagement concertée à Doujani, c'est un projet qui a débuté depuis 2006, où on allait reloger 300 familles. Aujourd'hui, on met en péril ce projet pour des combinages politiques, où illégalement, on attribue des terrains sous forme de vente. La parcelle en question, la voici. Une surface de près de 3000 mètres carrés, partagée entre certains élus de la commune de Mamoudzou. Une situation inacceptable selon Jacques Martial-Henri, qui prévient d'ores et déjà la population que leur choix pour les prochaines élections est capitale. Il a fallu que je constate ça par la suite, pour qu'on délibère, pour annuler tout ça. On a affaire à des véritables escrocs. Et la sécurité commence d'abord par sécuriser la mairie. La mairie doit être dirigée par des gens dignes, honnêtes. Des gens qui respectent les intérêts de la population. Et il faut vraiment que ces élections sont capitales. La position de la population est capitale. Contacté, Amdil Soumaïla, un des adjoints au maire du chef lieu de Lille, a préféré accorder son droit de réponse demain matin sur les ondes de Quasi-FM, lors de l'émission Temps de Paroles. Après d'une semaine des élections municipales, il devrait sauver les meubles de l'équipe en place, dont les couacs s'accumulent et se suivent. Les élections municipales de 2014 débuteront le 23 mars prochain avec un premier tour très attendu. Les électeurs vont devoir faire un choix. Et pour ce faire, les propagandes sont capitales. Prospectus, prise de parole, médias ou courriers, tous les moyens sont bons pour gagner une voix. Aujourd'hui, nous nous en disons davantage sur la mise souplie avec ce sujet de Zakaria Hammam. Nous en parlons activement depuis une semaine. Les élections municipales de 2014 sont lancées. Et à ce titre, un bon nombre de procédés sont en cours afin d'avoir accès aux urnes et élire l'élu de son choix. Aujourd'hui, il est question de mise souplie, un processus d'acheminement des prospectus de propagande, important et surtout ordonné, que Jean-Louis Coppin nous expose. Actuellement, nous sommes en train de distribuer les lots pour mettre sous pli la propagande électorale. C'est-à-dire que des agents de la préfecture vont mettre dans les enveloppes les bulletins de vote et les circulaires, enfin les professions de foi, pour qu'elles puissent être envoyées à tous les électeurs du département. C'est-à-dire 72 000 électeurs recevront par la poste, dans leur boîte aux lettres, la propagande électorale d'ici normalement jeudi. Entre la liste définitive des listes électorales en lice pour les municipales et le moment où les 70 000 électeurs reçoivent leur prospectus par la poste, il aura fallu une semaine. La commission de propagande a vérifié et a validé toute la propagande, c'est-à-dire les circulaires doivent avoir un certain format, les couleurs du drapeau ne doivent pas être utilisées dans la propagande, les bulletins de vote doivent être sur un papier blanc avec une seule couleur, avec un format particulier selon le nombre de candidats par liste. Voilà, donc tout ça est bien vérifié, a été validé par la commission de propagande avant que l'imprimeur puisse procéder à l'impression. Les propagandes sont en cours d'acheminement. Dès jeudi, le département sera inondé de prospectus et de propagande pour les municipales. Une action qui sera réitérée pour le second tour. Une chose est sûre, les agents de la préfecture ont du pain sur la planche. L'île d'Anjouan a été secouée hier par deux séismes. Une secousse sismique d'une intensité de magnitude de 4,8 sur l'échelle de Richter. Aucun dommage n'est à déplorer. Les habitants avaient pu quitter leur foyer dès la première secousse pour trouver refuge dans les stades. Plus de précisions avec Shakila Yusuf et Leslie Vimnay. Il était aux environs de 23h45 lorsque la première secousse était ressentie. Les Anjouanais paniqués étaient nombreux à appeler l'observatoire volcanique du Cartala. Et même si certains habitants qui se trouvaient au même endroit n'auraient rien ressenti, un journaliste d'Anjouan essaye de nous décrire l'ambiance qu'il y avait hier soir. Hier soir, à 23h45, il y a eu vraiment un tremblement de terre. Vraiment, ça a été vraiment catastrophe parce que puisque déjà beaucoup de gens, vraiment il y avait beaucoup de problèmes, tout le monde était au-dehors. Donc il n'y avait pas de problème vraiment, mais quand même il y a eu vraiment des problèmes pour les enfants. Entre 23h45 et 23h50, deux séismes ont secoué l'île d'Anjouan. Et même si le tremblement d'hier soir était très faible, les résidents de Wani et de Mutsamoudou semblent être les plus concernés par ce séisme. Il n'y a pas de blessés, mais la terre vraiment était très bougée, vraiment. Le tremblement a eu lieu à Salamani en juin. Ainsi, les séismes étaient de magnitude trop faible pour être enregistrés. Selon Amid Souley, le VK surveille les séismes, mais essentiellement en rapport avec le volcan Kartala. Ce n'est pas le premier séisme depuis le début de l'année. Une autre secousse avait été ressentie à Anjouan le 18 février dernier. C'est un procès historique qui s'est ouvert à la cour d'assises de Paris. Cela fait maintenant plus d'un mois que l'affaire est en cours. Dans le box des accusés, Pascal Sibikwangwa, cet ancien capitaine de l'armée rwandaise, arrêté à Mayotte en 2008 et accusé de complicité dans les tueries de 1994 opposant le peuple Hutu au Hututi. Un conflit qui a fait près d'un million de victimes et que l'on qualifie comme l'un des plus meurtriers du XXe siècle après la Seconde Guerre mondiale. Sonny Chamsuddin, Leslie Vimney. Près de 20 ans après le génocide du Rwanda, la cour d'assises de Paris a vu l'accusation recueillir la perpétuité à l'encontre de Pascal Sibikwangwa. L'ancien officier rwandais est le premier à être jugé en France pour complicité de génocide et crime de guerre. Un soulagement pour la communauté rwandaise vivant sur le 101ème département. Pour le Rwandais aussi, c'est une sorte de soulagement de centuré que les gens qui ont incité ou qui ont participé dans les massacres, dans le génocide en question, qui soient jugés et comme ça, il y a là, ça c'est là pas le problème qu'on dit tout le taré Hutu et le tout, ça c'est là pas seulement ça. On va trouver les criminels, c'est le jugé et condamné. Et comme ça, il y a là des innocents, il y a là aussi la justice pour les victimes. Recherché durant de nombreuses années par Interpol, Pascal Sibikwangwa avait été arrêté en octobre 2008 à Mayotte pour une affaire de trafic de faux papiers du côté de Mtsapere où il résidait, sous une autre identité. Pour Jean-Claude, qui a perdu la plupart de ses proches durant le conflit, c'est probablement une page qui se tourne. Il n'est jamais tâle pour punir un criminel, il n'est jamais tâle pour punir quelqu'un qui a fait des crimes. Après les échecs, toujours la vie doit continuer parce que s'il y a eu de telles choses, il y a aussi une vie qui nous attend de vers, qu'il faut continuer. Et c'est pour cela que je dis que les criminels, partout ils sont là, qu'ils doivent être jugés pour que aussi les victimes comprennent qu'il y a une justice envers eux et qu'ils puissent aussi continuer leur vie normale. Âgé de 53 ans et paraplégique, Sibikwangwa a gagné aujourd'hui toutes les accusations émises à son encontre, notamment celles de son implication dans les massacres qui a fait au total 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Le verdict du procès aura lieu ce vendredi. Et maintenant l'actualité en bref. Une nouvelle ferme aquacole devrait voir le jour. En effet, la préfecture vient d'autoriser par voie d'arrêter son exploitation à Dembéni, ironibée précisément. Il s'agit d'une pisciculture d'eau de mer qui sera capable de produire au maximum 60 tonnes d'ombrine tropicale par an. Lorsque la production de poissons d'élevage à Mayotte s'est élevée à 88 tonnes en 2012, il est permis de dire qu'il y aura un sérieux bond en avant avec ces nouvelles installations. Toutefois, la capacité lagonaire serait de 10 000 tonnes par an sans impact sur l'environnement selon Mayotte Aquaculture. Il reste donc du chemin à parcourir pour ce qui est appelé à être l'un des fleurons de l'économie de demain, notamment avec la production d'algues. Le député européen Iannous Omar J apporte son soutien au MDM dans la course aux mairies. C'est ce qu'il a fait savoir par le biais d'un communiqué, après avoir rappelé les enjeux en termes de développement qu'implique l'accession de l'île au statut de rupe. Le choix des maires et des conseillers municipaux doit être guidé vers celle et ceux qui réunissent les compétences pour conduire Mayotte à cette réussite européenne, a indiqué le député qui se félicite d'avoir agi jusque-là avec Daniel Zaïdani pour donner à Mayotte les meilleures chances de réussite de cette réupéisation. Ce sens des responsabilités, et je sais que le MDM le partage, termine l'élu avant d'appeler les maoraises et les maorais à voter pour les candidats du MDM. Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls est attendu à Mayotte en avril prochain. Son déplacement est confirmé, mais il pourrait être remis en question à l'issue d'un remaniement ministériel annoncé depuis des mois, et ce, au lendemain des élections municipales ou dans les jours à venir. Ce qui pourrait être particulièrement préjudiciable pour Mayotte, qui attend des réponses claires quant aux solutions de lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi contre l'explosion de l'insécurité. En avril, le ministre de l'Outre-mer Victorin Lurel et le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian pourraient également faire le déplacement sur le territoire. Mayotte est le 101e département français et des forces militaires sont installées sur l'île-aux-Lagon. Une visite paraît tout à fait plausible. Initialement prévu le 7 février dernier, le concert du rappeur franco-comorien Roff avait été reporté au 22 mars. Désormais, une chose est sûre, le concert est tout bonnement annulé. Les raisons de l'annulation restent encore inconnues, mais une chose est sûre, le coup de massue s'annonce terrible pour les jeunes entrepreneurs qui vont de ce fait rembourser les milliers de pré-ventes déjà vendues, ainsi que 20 000 flyers déjà imprimés. Un coup dur pour la jeune société Lina So. Le 23 mars prochain, les citoyens maorais pourront se présenter aux urnes afin de participer au premier tour des élections municipales de 2014. Si les campagnes électorales sont en cours et que la population ne sait toujours pas sur quelle pédancer, il est tout de même possible de se faire un avis en s'appuyant sur les sondages. Et c'est à ce titre que le cabinet SHC en a réalisé un qui paraîtra dès demain dans France, Mayotte Matin. Le cabinet SHC a réalisé un sondage d'opinion politique dans le cadre des élections municipales 2014. L'objectif, comme tout sondage d'opinion politique, est d'avoir les tendances, et bien les tendances, et ce n'est pas des résultats définitifs puisque les élections n'ont pas encore eu lieu, mais d'avoir donc les tendances des électeurs sur qui vont voter, pourquoi, et aller rechercher un petit peu plus loin de savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils attendent d'un maire ou de leur futur maire. Alors comme tout sondage d'opinion politique, il y a toujours des surprises, mais ça vous pourrez le voir dans les résultats qui seront affichés demain dans France Mayotte Matin. Mais il y a aussi à ce stade-là bien sûr de demandes puisque l'enquête terrain a été faite il y a un peu plus de 15 jours, c'est-à-dire avant le dépôt officiel de tous les candidats. Donc c'était vraiment du spontané et du coup forcément les surprises sont bien là et vont laisser encore couler de l'encre et il y aura de grandes discussions autour de tout ça. Je vous propose désormais de continuer avec l'actualité, mais cette fois-ci en franc en maorais avec les titres en chi-maorais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage STAFF Sous-titrage ST' 501 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 Parabole Mayotte Sous-titrage ST' 501 Sécurisation de toutes les portes et fenêtres, Isolation phoniques, isolations, isolations phoniques et thermiques, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501